On va dire, je ne vais pas dire ton nom, commence de là où tu es si tu m'entends et viens jusqu'à ce podium que je te laisse pour la circonstance pendant 3 minutes. Fais sortir en toi ce que tu sais et ce que tu peux. Mesdames et messieurs, il faut l'applaudir parce que c'est le premier salaire de l'artisme s'il vous plaît. Merci. Adieu à Faberlo. Sous-titrage ST' 501 Merci mesdames et messieurs, juste pour ouvrir mesdames et messieurs cette première édition de Sous-titrage ST' 501 Voilà. La deuxième personne que je vais annoncer mesdames et messieurs est humoriste. Il nous vient de ce pays là, là où les hommes et les femmes sont inquiets, là où leur intégrité leur permet d'aller au-delà de leur conseil et de leur force. Il nous vient, mesdames et messieurs, du Burkina Faso. Il y a un peu d'ivoire, il y a deux mois, venu tutoyer, s'imprégner de l'humour ivoirienne. Aujourd'hui, il est parmi nous. Il s'est dit, je pourrais partir à Ouanga sans jouer. Ils ont raté ce qu'ils ont raté. Il a le nom d'un animal. Oui. Il a le nom d'un animal. Et puis il n'a pas le nom d'un petit animal, il a le nom d'un animal féroce. C'est-à-dire, il est féroce dans son humour, il est féroce dans ce qu'il fait, il est féroce dans ce qu'il a de l'entreprend. Mesdames et messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir la Jagua qui nous vient du Burkina Faso. Jusqu'à cette événement. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, on tape les mains. Si vous aimez les élections apaisées, on tape les mains. Si vous aimez Ebola, on tape les mains. Alors, bonsoir messieurs, je me nomme la Jagua, je suis venu du Burkina pour soutenir mes frères et nourrices ivoiriens, c'est la même famille. Alors, je vous dis que quand je suis venu à Bidjan, il y a une chose qui m'a marquée. J'ai constaté que quand vous appelez une fille, à travers sa réaction, vous pouvez connaître les décaines de nationalité. Par exemple, chez moi, quand tu appelles une fille, tu dis, ma chérie, s'il te plaît, elle fait ça. Moi, je suis pressé. Mais, quand vous appelez une fille au Sénégal, tu dis, mademoiselle, s'il te plaît, elle te regarde comme ça. Tu m'as bien regardé, avec ta bouche en direct rouelle, là. Je ne sais pas qui était plus que le président Makissan a pris le pouvoir, les Makissansans au Sénégal, ici. Derrière, même le président Abdoulaye Wad, bien vrai qu'il n'est pas beau, mais moi, je le préfère. Je dis, ma chérie, pardon. Mais les filles qui vont tuer dans tout ça, là, c'est le go d'Abidjan. Avant de parler de eux, je vous ai applaudissements pour les filles d'Abidjan. Il y a aussi l'expertise. Go que tu appelles, c'est comme un taxi pour deux. Dès que tu appelles, il y a 10 000 dans ta poche. 10 000 la fait un monnaie dans ta poche. 5 000 là, ça rentre chez elle, pendant qu'elle a été marché et puis elle vient. Je dis, ma chérie, s'il te plaît, elle fait ça. Tu m'as bien regardé. Réad, prends soin de toi d'abord, moi, je ne suis pas dans les histoires. Mais, quand elle fait ça, il ne faut rien, il dit. Il n'a pas son dit 3 billets de 5 000. Il dit, ma chérie, j'avais oublié Réad. Elle dit, hey, tu m'avais appelé dans mes voies. La campagne, quand vous appelez un politicien, tu vas l'appeler fatigué, il ne va jamais te brocher. Mais actuellement, là, dès que tu le piques sur le bas, c'est lui-même qui te rappelle. Il dit, allô, oui, ça va ? Eh oui, tu as ta carte électeur ? Mais quand même, je vous prie, ne vous laissez pas acheter. Faites tout votre possible, parce que voter, c'est un droit civique. Il ne faut pas laisser quelqu'un vous acheter pour dire, bon, si tu votes pour moi, je ne vais pas ceci. Non, voter est très important, c'est un acte civique que vous devriez faire. Mais je vais vous montrer que, quand vous prenez, par exemple, la femme, la femme est le vrai. Ça dit, la corpulence de la femme, là, c'est le même attrait que la démocratie et un état. Je vous explique. Vous savez, dans un état, il faut une armée. L'armée ne dort pas. L'armée est toujours éveillée. Et quand vous remarquez, quand l'armée est puissante, là, l'armée est toujours tendue. Raison pour laquelle, quand vous regardez au niveau de la poitrine de la femme, l'armée est tendue. Mais, du coup, si il y a une armée, il faut un peuple. Alors, quand le peuple s'exprime, là, ça bouge, n'est-ce pas ? Raison pour laquelle, quand la femme marche, le peuple s'exprime, et puis ça bouge. Elle a un gouvernement aussi, mais franchement, je ne sais pas là où ça se trouve. Imaginez là où ça est. Mais, la femme est le seul être au monde qui a la possibilité de modifier la constitution. Parce que la constitution est au féminin. Je dis bien la constitution. Précédé de l'article, là. Là est au féminin. Là est au féminin ? Là est au féminin ? Alors, donc si la femme s'élève aujourd'hui, elle a la possibilité de faire tout. Raison pour laquelle vous voyez des filles, elles sont noires, et puis après, elles deviennent claires. Non, c'est un musée marre. Ne me prenez pas au sérieux. Moi, je ne savais pas ce qu'elle raconte même. Voilà. Donc, du coup, la femme a la possibilité de modifier la constitution. Mais, il a formellement interdit chez l'homme de modifier la constitution. Ma chérie, c'est l'homme sans tête à vouloir modifier la constitution. Mon frère, c'est l'homme sans tête. Si il a essayé. Mon frère, André a un blanc là-bas. Blanc. C'est qu'un c'est un bêtis ? C'est qu'un c'est, c'est les mêmes alliés. Je dis, blanc, bêtis, c'est l'homme sans tête. Monsieur le Président, père. Si l'homme sans tête. Garde l'approché. Dis-je, bobo. Si l'homme sans tête. Yéli, si l'homme sans tête a vouloir modifier la constitution là. Il peut fuir au Bukiné et puis terminer à Yamsokoro. Bravo ! Avant de vous dire au revoir et merci. Vous, vous êtes là dans la soirée. Les filles, elles sont là. Les garçons les invitent. Oui, vous les suivez comme ça. Sans suivre les gestes et leurs comportements. les hommes, avant qu'on ne parle des femmes d'abord, des hommes d'abord, les hommes, quand vous invitez une fille dans un restaurant ou dans un bar, et que vous lui demandez par exemple, bébé, qui désires-tu ? En lieu de te répondre, c'est la laine hésitante, c'est-à-dire elle hésite à te répondre là. Faut pas chercher à comprendre, c'est un poisson, elle veut manger. Poisson parle pas. Mais, les hommes, quand vous invitez une fille, et puis elle vient avec sa camarade, exemple, comme, voilà, devant moi comme ça, et que tu demandes à ta copine, bébé, qui désires-tu ? Généralement, c'est pas ta copine qui va te répondre, c'est sa camarade qui va te faire ça, et, ça lui dit, poulet, 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 je t'ai recommandé pour l'enquitter ici. Mais, les femmes, vous êtes là, vous riez. Les hommes, quand ils vous invitent là, à travers leurs gestes et leurs comportements là, vous pouvez connaître leurs intentions avant la fin de la soirée. Vous êtes là, vous mangez, ces gestes, tout son comportement, tu peux connaître ses intentions avant la fin de la soirée. Les femmes, quand un homme vous invite, et qu'il s'assoit de la sorte, c'est-à-dire les jambes croisées comme ça, même s'il a commandé pour un milliard, il ne faut pas manger, il n'y a rien. Ça dit comme ça, son moteur a déjà démarré, mais il a peur de te dire. Mais les femmes, quand un homme vous invite, même si c'est une commande de 100 francs, c'est-à-dire moins d'un euro, pendant que tu as pris un mari, il a pris un pied là comme ça là. Tu es intelligente là, pourquoi il va te tuer après? C'est comme un jambes, on va te demander la première fois, pour mourir. La première personne qui t'aie. La première personne qui t'aie. S'élo ! Qu'il y a une personne qui t'aie. La première personne qui t'aie. Régis, merci, 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 merci. Régis, franchement, vous êtes assez convaincu, là ? Je suis bien candidat aux élections municipales. La veille, le candidat a dit à son fils, Métis, j'ai un métier, s'il te plaît, écris mon discours. En fait, j'ai lu en français. C'est lui-même qui fait dicté, et ses amis en classe. Suis des textes, tout ce que vous imaginez en français, là, c'est lui qui fait. Là-dedans, son papa, papa, il n'y a pas de soucis. J'écris ton texte, j'écris ton discours, je laisse ça sur la table, maintenant, tu pourras avoir des parcours. L'enfant a étudié, il a étudié, il a étudié. Et après, il a fermé ses cahiers, il a pris une feuille, il a écrit le texte qui allait être le discours de son papa le lendemain. Il a publié la situation sur la table. Le papa, très tôt, il se réveille, son enfant est déjà parti à l'école. Il regarde, il voit sur la table un papier. Il prend, il ne ouvre pas, il met ça dans son costume. Il va au midi. Vous connaissez les hommes politiques ? Quand il vient, il vient, il vient, il vient foule. Il danse, en même temps, il danse, il salue, il fait un tour, il fait un bis ici, il prend un bon ici. Jusqu'à, il monte sur le podium, on l'annonce. La musique s'arrête, les gens arrêtent de manger. Donc, vous arrêtez de manger. Les gens arrêtent de manger, de chanter, puis on les goûte. Il dit, mes frères, pour cette ville-là, j'ai un programme. Mais avant de vous dire le programme de cette ville, permettez-moi de vous dire ce que je pense pour la ville. Il ouvre son costume, il fait sortir le papier, il met ça devant lui, puis il regarde. Il regarde à côté de lui, ses assis sont réguliers un peu. Ce que j'ai pour cette ville, mesdames et messieurs, population, applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Voyez, c'est mon petit programme. Lundi, de 7h à 9h, filo. De 10h à 12h, il n'a pas pris. Le discours s'est trompé, c'est en train du temps que l'élève est là. Et pour lui, c'est le discours qui a l'air d'entendre, le discours. Le discours m'a dit, de 7h à 9h, EPS, toute la ville, tout, les femmes, les garçons, même les enfants, EPS. A 10h, 1h, Français. Le soir, c'est un filo, seulement ça. Je vous dis, cette ville va évoluer. Le thème, c'est l'entendre, quand tout le monde a créé devant lui, il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. S'il vous plaît. CACAROTTE ! Le seul humoriste qui a une bague en plastique, rien dans son doigt. Voilà, voilà sa bague. Je ne sais pas comment il a payé, mais je ne sais pas comment il a eu sauvé. CACAROTTE, prends ce micro, il est fermé, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Tu pousses un, voilà. Tu pousses un à droite, l'autre en haut. Il y a quoi ? On ne peut pas lever le jeu de la bataille, c'est moi. Bonsoir. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Mais pas moi. Bonsoir. T'as dit bonsoir. Ça va ? Ligé, tu ne veux pas danser, non ? On va danser un peu, hein ? Faut faire vite, oh ! Regarde, j'ai un peu danser seul, hein. Quand on dit que je n'es pas prêt, on va s'amuser un peu. Je dis, quelle vitesse a copié, mais quelle vitesse, la femme de son ami ? Parce qu'avant de venir, il y a certaines personnes qui font taper d'eau. Mais ce soir, il y a un homme, il y a une femme. On a applaudi pour les femmes. Applaudissez pour les femmes. Elle dit, femme est dangereuse, elle est femme. Elle dit, elle a dit, j'ai son cas. T'as dit, tu sais que c'est ton cas. Mais il y a quelqu'un derrière. Elle regarde. Elle dit, elle est sapée pour cause. Tiquée sur le côté. Climatisant, tout à fait. Yé. Femme. Elle dit qu'elle a grégaté le moron. Hein ? Elle veut prendre son numéro, mais elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Mais, le moron dit, dis-moi son numéro. Regardez comment elle va donner son numéro, hein. Regardez comment elle va donner son numéro. Chérie, son mari s'appelle Mako. Elle dit, Mak. Chérie, Mako, tu sais quoi ? Mon ancien numéro, là, ça commençait par 59. Si elle veut aller un peu en avant, il faut revenir en arrière. Ça devient 58. Mais si tu n'étais pas rendu compte, là, ça devient un numéro de loterie. 99. Parfois, il faut revenir un peu en arrière de 58. Ça devient 56. Elle a donné son numéro. Quand le gars a pipé, c'est son mari qui a décroché. Si t'as braqué Mako, là, quoi. Si t'as braqué Mako, là. Attends, le gars, c'est mieux. T'as-tu là-bas, elle-même, il dit, il s'est tué en même temps. Il a dit, à quoi c'est-tu ? Il a dit, y'a quoi ? Y'a quoi ? Ne plaît que je me souviens, y'a quoi ? Il ne vient pas m'attacher avec un autre gars, même. À quoi tout ce que tu as fait, il n'a rien ressenti ? Tu es, comment bouge-t-il ? Mais c'est dans les élections, il a vu que, ouais, tu l'as. Tu l'as. C'est là, il a vu que tu l'as pu mettre en force. Il est en 2010, là. Il a dit, t'attends, qu'à dire, c'est comment, comment ? C'est comment, comment ? On est sur le terrain, devant Saint-Maurice. Tu l'as passé, puis la peur. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. C'est-à-dire qu'il est là. Mais tu as parlé, un an, il ne faut que tu as parlé. Nous, on a le pouvoir. Si dessus, on a, qu'il y a un peu, nous apprends. Tu ne peux rien faire. Il faut faire que tu peux te bouge-t-il, mettre ton bouge-t-il, là. C'est-à-dire que tu peux te bouge-t-il. Et en 20 ans, on a dit, en atta. Maintenant, je me suis en présent, les résultats des élections en 2010. Et voici le président élu de la République de Croix-du-Voix. M. Laurent Boto, je lui dis, « T'attends, tu as dit, c'est-à-dire que tu as dit, c'est-à-dire que tu as dit. » Je lui dis, « T'attends, c'est-à-dire que tu as dit, c'est-à-dire que tu as dit. » Il y a du là. « T'as-tu pour toi, c'est-à-dire que tu as dit, c'est-à-dire ? » A 21 autres boulevard à Saint-Gilles. Et Benjamin, il avait raison. Tata Kish. Mesdames et messieurs, voici à présent le résultat de l'élection 2010. Le docteur Alassane Tramon Ouattara. Tata. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Merci. Duma Alibi. Duma Alibi. Merci. Duma Alibi. Il est jaloux de moi. Oui, ça c'est sûr. Il s'est bon, il s'est bon. Ah ouais, il va expéduire. Encore le chouchou des malades. Les deux filles n'y résistibles. Désormais, appelez-moi l'artiste. Tu peux le faire. Ça va, c'est lui, il est bon. Ça va, je vous le vois. Il veut le faire. Ça ne regarde pas jusqu'à ce point. Eh, tu vas comme tu veux, même si tu veux, tu veux. Tu veux. Bibi, 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 il va vous dérager. Bibi, 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 il va vous fracasser. Les vaux des babilles, elles sont calées. Elles veulent danser ou ? Les fromages, les galons, on n'envole pas. Elles vont tuer ou ? Le show a commencé. On ne peut pas s'arrêter. Quand elle a l'air pour s'amuser. Quand elle a l'air pour s'amuser. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Merci. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merci, Régi. C'est dans la caméra, dans la caméra, dans le sac. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ? Voilà. Merci. Dernier. Est-ce qu'on peut s'applaudir ? Alors, il y a deux amis qui sont allés s'amuser. Ils sont allés s'amuser jusqu'à Boaké. Et ce n'était pas facile. On leur a donné 100 000 francs. Tellement ils ont senti la fête. Ils ont pris les 100 000 francs, ils ont mis dans la poche. Ils ont bacoté d'ici Boaké. Ils ont marqué d'ici Boaké. Arrivés à Boaké aussi, les 100 000 francs dans la boisson. Ils sont sous... Ils sont sous... Les... Grand frère devant, petit frère derrière. Le petit frère, il fait quoi ? Donc, grand frère, tu vois ? Le petit frère s'est rappelé de quelque chose. Il dit, 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 et j'ai dit moi-même j'ai ça et j'ai dit moi-même j'ai ça ils habitent à la 2 quelque part ici et ils sont arrivés et le black n'a quitté dans la maison ils fouillent dans un peu et ma vie nous il dit c'est pas la part et depuis pourquoi et pourquoi et je dis que je tiens et tu dis qu'il y a ça non et là-dessus je viens et je dis que j'ai oublié la clé est-ce que ça peut aller voilà non mais c'est ça moi c'est qui me plaît chez BT c'est-à-dire je vous donne en même temps un conseil ah tu es BT tu es courageuse tout ça c'est pour toi chez tu es courageuse sinon moi il sait qu'au temps avant quand il vient s'il a pété même son pied il est en l'air mon grand frère il est lointain il est dessiné aujourd'hui même il est dessiné le matin le même avant que j'ai dessiné mon grand frère là il est dessiné hein il fait ça avant que j'ai fait ça là mon grand frère il était avant la voie de l'hôpital et je dis que mon grand frère il y a eu quoi il m'a dit ah ah pili quand tu vas s'envoi de pas même il dit ça en comment il dit ah y'a je vais travailler beaucoup beaucoup de travail même mais avant que je commençais pour dessiner là hein il dit qu'avant que je veux commencer pour dessiner là en tout cas pili il dit dans les 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 je dis grave là les hôp deux cents millions là il dit je dis grave là si c'est les qui font bourganda va au-dessus aux santières le même laisse les là les jusqu'à grave les hôpital les hôpital deux cents millions là on a fouillé dans tous les les placards les potes même les voitures mon famille On ne dit pas les voitures, on dit la voiture, j'ai dit, on s'exerce comme c'était mort, il faut fuir les gens, on a fui tout, de 5 millions, que les frères, il faut me dire où ils disent, c'est où tu es mis, et le bolquet d'un lit, tout ce qu'il y a rendu là, on se n'a pas rendu là, aujourd'hui c'est direct, en direct, on va faire ça, je vais poser question, ce que les gens peuvent poser là, moi je vais poser c'est utile, vous s'entendez vous non? Vous s'entendez vous non? Oui, oui, voilà, donc si vous s'entendez vous non, un tirage de me faire, abonnez-vous moi, parce que j'ai venu voir, tout ça, parce que j'ai vu à la télévision, les gens, ils ont posé question, les pidi pidi cochons là, elles dépassent même les essentiels, aujourd'hui là, moi je vais poser pochons ça, Madame, Monsieur, on a dit, 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 ils sont fermés, ça, moi je vais laisser, nous on va laisser après nous ici, Mesdames et Mesdames et Messieurs, l'honorable Mame Distinguée de cette tribune, on va accueillir ici, si vous êtes réparés sur, à la seconde, le Président Alessa, qui va venir, je prête une fois sur le côté. Oui, mon excellence, c'est que vous voulez, ça c'est bien, ça aussi c'est bien, ça va, je pense que ça, ça peut aller. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, merci infiniment de votre présence assez distinguée, je peux m'asseoir ? Oui, j'ai l'inquiétude. Bien, mon excellence, ou bien, son excellence, ce soir, nous sommes rassemblés ici, tout le monde là, c'est à côté de toi. Et si tu vois qu'on a duré, on est là, on a duré tard dans la nuit, c'est là, c'est par que, voilà, comme la soleil, ça va pousser, c'est la nuit qui vient, on a duré dedans. Je vois que vous avez beaucoup d'humour, vous faites, voilà, ils ont beaucoup d'amour ici, pour vous. Parlant de demoiselles, n'oubliez pas tout à l'heure, dans la loge, lorsque vous étiez en train de me briefer, vous avez pris mon téléphone pour appeler une certaine Marie-Laure. Donc Marie-Laure m'a demandé sur le plateau de vous remettre le téléphone, afin que vous puissiez bien diquer l'endroit, parce qu'elle ne le maîtrise pas. D'accord. Donc j'ai lancé là. Mais il ne faut pas lancer ici. Non, non, c'est déjà lancé. Bon, après, après, comme, monsieur le président, comme tu es là, au but, on n'a pas lancé, voilà. Bon, président, je demande, je voulais demander un cauchon, qui fatigue tout le monde ici. À quoi de qui, vous soyez président, je voulais savoir, d'abord votre nom, ton s'appelle, tu me présentes. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, précisément de Kong, K-O-N-G. Mon père, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Ma mère est ivoirienne. Mon père aussi est ivoirien. Alors, je suis ivoirien, de père et de mère, originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études, donc, depuis la Côte d'Ivoire, avant d'aller apprendre, en fond et en large, des accords de Bretton Woods. Oui, Bretton Woods. Ce que tu as fait, beaucoup d'entre eux. Après, maintenant, donc, je suis revenu et donc, aujourd'hui, on m'appelle Alassane Ouattara. Le D, tout simplement, que j'ai demandé d'enlever, c'est tout simplement pour le dynamisme que j'apporte à la nation ivoirienne. Voilà. Tu as entendu ce que tu as dit, là ? D'accord. Mais, monsieur le président, vous dites qu'on a quand même le D, là, qu'il fait le dynamisme, mais vous acceptez qu'on vous appelle Adameau Dupont. Je pense que ceci aussi est à l'honneur de tous les Ivoiriens. Oui. J'ai fait des ponts, le grand fermeur avec qui j'étais en contrat tout à l'heure m'a demandé de lui faire un mand honorable en changeant le nom du troisième pont qui est, à la base, Henri Connabédier. Il m'a tout simplement demandé de donner un nouveau nom que je vous donne aujourd'hui. Donne-nous. C'est le pont Valpierre. Le pont Valpierre. Valpierre, comme le vin. Le pont, c'est là, Valpierre. Effectivement, Valpierre. Est-ce que c'est un pognanais ? C'est venu, on va passer devant tous les Ivoiriens. Hein ? D'accord. Mais, paris, je voudrais sur la... Est-ce que tu sens les autres collègues ? J'ai donné 100 millions à chacun pour qu'ils puissent aller à Simi, se détendre. Et ça se voit, hein. J'ai fait donc des affiches pour chacun. Vous avez ces... Par rapport aux affiches, là... Oui, j'arrive. Oui, avant que tu arrives. Oui. Parce que j'ai de moi venu. Alors, je disais tout simplement que pendant cette campagne, nous sommes en train de découvrir les autres talents de plusieurs d'entre nous. Oui. Quand vous prenez Kakabé, par exemple, je ne savais pas qu'il était DJ. Vous regardez en bas, son slogan, c'est... C'est le moment. C'est le moment. Donc, ils sont présents. D'accord. Et les autres, alors ? Kwasine Gueschand, là. Vous voulez parler de... Kwasine Gueschand. Est-ce qu'il y a un Kwasine Gueschand sur la liste ? Il y a Henriette Lagou. Oui, Henriette Lagou. Il y a Pascal Afri Nueschand. Kwasine Gueschand. Oui. C'est ça, je vous l'ai dit. Ah, vous voulez parler de Afri Nueschand. Voilà. Mais il est bel et bien présent. Afi est là. Nous sommes en direct. Tu peux dire tout ce que tu veux pour... Faut rien, il peut. Je pense qu'on va poursuivre, monsieur le journaliste. Ce n'est pas une question de peur. J'ai demandé à la Côte d'Ivoire de me donner donc son soutien et puis en même temps toute sa confiance afin que je puisse donc redorer le blason. Ah, poil en de soutien. Poil en de soutien. J'ai pu prendre pour ma femme. Mais seulement c'est demain matin, je vais donner ça à la présidence là-bas. Je vois très cher jeune frère que vous êtes plein d'humour. Président. Oui. Vous pouvez dire. C'est ici. Un hectare de cacao à Blaise qui se réconvertit. Donc, Blaise, le succès de ce pays repose sur le cacao. Et puis j'entendais un jeune frère un jour en passant à Beauvoir meeting. Il a dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On n'est pas en direct. On est en direct et aussi sur les comédies. On est en direct et sur l'international. On applaudit très très fort. Voilà, notre maman. Je suis très galère. Voilà, on est très honorinés. Comment t'allez-vous, ça va? Oui. Comment tu vas très cher frère, ça va? Moi, je me sens bien. Dis-moi, tu as adoré le acope aux poussières que je t'ai envoyé. C'est la version définitive en plus. J'ai vu le colis que vous avez envoyé. Depuis le sur l'est, j'ai demandé une femme. Personnellement, c'est encore aux poussières que vous m'avez envoyé. Mais tu es dimanique, peut-être? Effectivement, très dynamique. Nous allons même envoyer un conteneur de coquelets pour lui. Afin de pouvoir le passer là-bas efficacement. Mais un coquelet là? Oui, oui, effectivement. Alors, très cher frère. Oui? Blais Bouteille, tu se portes bien. Je voudrais te dire... Moi, je suis ici, je te vois en direct, hein? Ah! Je vous vois en direct avec le bossy qui avait où, là? Allez-y, bravo! Ayo! Tu tiens dans la règle, là! Dis-moi, je veux savoir, Est-ce qu'il continue toujours ce meeting, là-bas, Blais Boudé? Ah, puis-le Boudé, là! Il demande aux gens d'arriver et de manger. Nous travaillons ici. Nous faisons tout. Moi-même, j'ai fait des concerts. J'ai fait même le chant que j'ai fait en connu. Je le chante ici. Je fais tout pour oublier la solitude. Mais moi, je le chantis, hein? Je le chantis. Ça fait déjà quatre ans que je suis ici. J'ai comme l'impression que les fesses finissent. Voir les gens des tournités internationales et que j'ai pu sortir. Laura? Laura? Oui, moi-même. Ça ne te gênerait pas d'attendre la prochaine coupe du monde entier, c'est-à-dire quatre ans après plus un, le temps que je finisse mon mandat. Si les éléphants ont gagné, tu vas sortir pour célébrer la victoire en même temps. C'est possible, non? Là, j'ai comme l'impression que vous jouez avec moi, je vais vous laisser. Au revoir. Allo, j'ai plus d'unité. Au revoir, Laura. Merci infiniment. Merci. Merci. C'est folle, hein? C'est la technologie avancée. On va se tenir. Bonne arrivée. Voilà. On a tenu à faire ces conférences de presse, devant ce public. Et Dieu merci que vous soyez là. C'est ce que je disais, grand frère, il faut regarder la tête. C'est le pont de la masse, hein? Le pont de la masse. C'est que chacun va le construire son pont de la masse au village. Monsieur le Président, le pont de la masse vient. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de vous reçoire ici. Et apparemment, et à mon souhait. Je t'arrête. Parce que je suivais cette émission en direct. Vous étiez en direct. Et l'astobie a donné un nouveau nom au pont. Il a dit que le pont s'appellerait désormais Val-Pierre. C'est-à-dire Val-Pierre. Pierre, c'était non-bibri. Voilà, j'étais Val-Jacob. Parce que là aussi, c'est un nom-bibri. Val-I-là. Mais Val-Pierre, on savait que le baoulé n'est pas transformé la chose. Et au moins, parce que pour me préval de Pierre, on voit qu'un bon, on ne va pas faire ça. Je suis d'accord avec toi. Je suppose que le Moussi à côté n'a rien compris. Je peux traduire s'il te plaît pour lui. Il faut traduire. On va continuer cette conférence de presse. Je voudrais savoir votre rapport avec Alasco. Mais quoi ? Votre rapport. Il n'a pas de rapport. Je ne peux jamais me laver dans la même douche avec lui. Votre solution. Votre solution, on ne parle pas. Il n'a pas de rapport. Imaginez un instant, Alasco et moi, dans une douche. Le savon tombe qui prend le premier. Celui qui va s'abaisser, c'est lui qui reçoit. Donc il n'y a pas de rapport entre lui et moi. Non, frère, tu es en face. Je pense qu'il y a eu un retard dans ta croissance. Donc apparemment, tu es le mieux placé pour ramasser le savon. Tu vas rentrer. Je ne rentrerai jamais dans... Dès que je m'appelle, tu rentres. Au bout de toi, pris sous mannequin, tu avais tué. Mais non, frère, avec cette cargaison que tu as pour vente, je pense que le simple fait de t'abaisser te met déjà à terre. On va continuer. On va continuer. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, votre deuxième mandat, vous comptez comment gérer les pays. Je suis le PCA, le président du Conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. Tu es sûr qu'il y a un Conseil d'administration, c'est de ça qu'on a parlé la dernière fois dans l'anticham. Et toi, tu es le DG. C'est moi qui donne des conseils. Conseils. D'accord. Sans moi, tu n'es rien. Grand frère, tu veux que je demande à KKB encore de te poursuivre ? Qu'il fasse mes voix sans moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et j'ai lancé l'appel de Daoukro. Mon fils, il m'a donné un texte, mon fils Taboré. Ah, il t'a donné un texte ? Oui. Lors de la grande conférence au Parlement de la Culture, Soyez un peu plus critique, monsieur. Quand je parle, on l'a fait. Quand je disais, le Taboré m'a fait dire que c'est grâce grâce à l'appel de Daoukro, que les éléphants ont remporté la Coupe d'Afrique. Sur mon mandat, bien sûr. Sur notre mandat. En une colonie. Je suis bien sûr. Et grâce à l'appel de Daoukro, si j'avais vite lancé l'appel, Jésus ne serait pas mort. hein ? La pêle. Tu t'avais fait quoi ? Si tu crées sur moi, je retire la pêle. Ah, moi, Aïeo. Et Wata ne serait plus président. Et l'enfer, quand c'est comme ça, c'est ça que je me suis dit. Pardon ? Quand c'est comme ça, si tu retires la pêle, vous êtes à la pêle. C'est un casque 3ème port. On ne peut plus casser. Bali est déjà passé dessus. Ticabe est déjà passé. Mamadou Koulibali est déjà passé dessus. Aujourd'hui, la goût est passée. Je ne peux plus casser le pot. Mais il va blé blé. J'ai une question qui me fatigue dans mon tête. Monsieur Rikwana Benguet. Monsieur le président Benguet. Ah, d'accord. C'est normal, il a des poux dans ses cheveux. Ah, d'accord. Monsieur Rikwana Benguet. J'aimerais savoir d'abord, avant de commencer mon coucheur, et madame Arine Benguet, c'est là. Elle va très bien. Elle est en deuil. Elle a perdu. Et par rapport à tous les élus qui ont demandé, par rapport à Antoine-toi, tes relations avec Babou. Vous savez, Babou était frère. Mais qu'est-ce qu'il fait avant s'il est frère ? Moi, je ne suis pas juste qui lui demandait avant de l'envoyer là-bas. Je te renvoie la question. 1989. on parlait de ceux qui sautaient. Qui a été le premier à sauter en 1934 ? C'est toi, bien sûr. Ah. T'allais où ? À l'ambassade. À l'ambassade. À Oussami. À beaucoup d'ambassade. D'accord. Monsieur le Président, c'est-à-dire qu'on a vengé. Donc, je crois que la population a cher maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire ? J'aimerais me demander c'est les gens qui m'ont éronyme. Voilà. C'est un autre aussi du coup de délice comme l'oubinaire. J'ai une question. Voilà, viens avec ton prochain. Qui reste la main sur vous. J'ai une question. À lui ou à qui ? D'abord. D'abord, pour commencer. Entre toi et lui. Grand frère, c'est ton collègue qui est arrivé. Qui est la femme qui est qui ? Je demande entre toi et lui qui est la femme qui est qui ? Entre. Reformulez, s'il vous plaît, votre question. Entre. Que je ne le vois pas, il faut réformuler. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il y a une école qu'on a dit qu'il y a fait qu'il y a des filles à savoir l'eau ou la suite. Quand il dit réformulez et allez écher ces deux même les mêmes familles. Tu me donnes des mots. C'est quoi ça vous fait pour blaguer les populations ? Je demande entre toi et lui. Quel affamé est qui ? C'est-à-dire que je voulais poser la question. Comme on parle de poisson, vous savez où il y a la poisson. Moi, je ne suis pas là. Voici ton président et ton journaliste. Il a été donc parmi les fondateurs de la guerre arrêtez. Tu vois le pont que tu donnes le nom des Val-Pierres. Les élèves aujourd'hui mangent sur le pont et mangent aussi en zigzag. Je vais te poser la question très chers frères du Cameroun. C'est moi qui pose les questions. Je te repose monsieur le journaliste et je pense qu'on est en train de foutre le débat à l'air. Non, il n'est pas à l'air. Je ne peux pas avoir fait les accords de vote. le débat est à terre. Elle est à terre. Elle n'est pas encore à l'air. Elle est déjà même à terre. Je pense qu'elle est vite. Je pense qu'elle est vite. Je voudrais même te demander qu'est-ce qu'on t'est posé pour évoler. Bon, je m'en vais. Non, je ne vais pas en poser les questions. Vous ne voulez pas répondre. Enfin, ce monsieur-là, je le renvoie direct à devant Paul Pia. Tu m'envoies l'autre. Tu m'envoies où ? Tu m'as déjà envoyé une fois. Tu ne m'as même pas envoyé une fois. Même deux fois. Et tu me fais envoyer. C'est certainement le bonheur du Cameroun. C'est certainement le bonheur d'aujourd'hui. Quels sont-elles ? Voilà. Grand frère, tu ne parles pas. Voilà. Grand frère, tu ne parles pas. Merci, tu restes avec eux. À la santé. Merci beaucoup. C'est ma grand frère de plus de 60. Voilà. C'est son collègue. Il est plus pire que lui. Donc, tu sais que médicaments des garçons c'est femme. Et médicaments des femmes c'est ça. Donc, bon. Donc, bon, mes filles. Je passe. Moi-même. Voilà, merci infiniment. Mais tu as fui le public. Non, je n'ai pas fui. Il y a Fanta Goy qui me demande de venir manger Ticateleona. je reviens. Non. Allez-y. Allez-y. Mes filles, les journalistes. Moi-même, au Cameroun, j'ai même posé ta candidature. J'ai posé ma candidature. J'ai fait même les discours. Et je peux lire les discours. Il faut lire. Ces gens les présidents se sont élémentaires. Le vrai discours que j'ai, je vais vous lire les discours. Oui, je vais vous lire les vrais discours. C'est-à-dire, dans mon pays au Cameroun, j'ai aussi tu es là. Oui, j'ai fait les élections. Tu t'es ça ? Oui. Même si je n'ai même pas mis parfaite, je sens bien. Attrape ça. J'ai déjà même compté le nombre de Bouddhien. Si le Bouddhien disparaît, tu vas me sentir. Le vieux dont il va déposer ici. Voilà. Donc, j'ai lu le discours. Lui. Pour pas les clés de Valabatou. Je lis le discours. Discours. Hein ? C'est le discours que je vais lire, non ? Quand je vais lire le discours, ça commence à avoir discours. Donc, je lis le discours. Mais attendez, ce sont les gens qui vont répondre. Ils vont savoir si je suis digne d'être président ou bien voilà, vous répondez d'être président. Donc, je lis le discours. Voilà. Discours. Discours. C'est-à-dire que il faut discouler. Voilà. je veux dire discours. Discours. On n'a pas dit discours. On dit discours. Faut faire la liaison. Discours. Discours. On aura bien. On aura un discours. On aura bien d'inviter mes chers cons. Excusez-moi, il faut faire la liaison. Compatriote. c'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis content. attendez, attendez. Arrêtez-moi ça. Tu connais que celui qui a écrit le discours c'est embauché. Il a écrit le point en bas et le patriote qui a droit. Donc, je reprends discours. Mes chers bons et compatriotes. Je suis très heureux c'est-à-dire que je suis content. Et même ravi. Je suis très heureux de me retrouver vous au milieu de moi et moi autour de vous. Oui, c'est le discours. Je t'avais dit de bien garder les boissons. Si une goutte tombe tu m'as mis samedi. Donc, je continue le discours. pour mes voyeurs moins autour de vous et vous au milieu de moi. Mon programme de gouvernement est très simple. Très simple comme série simple. Nous avons nous attaqué d'abord vous. Quand je dis on va attaquer c'est pas qu'on va tirer sur les gens. J'ai pas d'attaqué tu commences déjà à transpirer. aux maisons. Les différentes maisons que j'ai au milieu. Je n'ai pas dit les maisons avec cheveux. Nous allons poudronner toutes les maisons. Nous allons poudronner toutes les maisons. et on va terrasser les routes. C'est la vie on va mettre les terrasses. L'autoroute du nord du centre en passant par la croix de Jésus sera terrassée. Mme J'ai pas encore fini. C'est un bon programme. Voilà. C'est pour ça que tu vas me voter. C'était pour les maisons. Pour pour les courants. On a remarqué que les gens aujourd'hui ce sont les bougies qui ont remplacé les courants. Les bougies pour remplacer les courants. J'ai été nommé. C'est parce que si c'est pas qui peut me mettre là-bas. Avec tel discours j'ai été nommé. Voilà. Il faut que je parle. La pirateria l'a dit il ne faut pas que les électeurs maintenant deviennent voler. Bon. Au revoir. Au revoir. Merci.